On nous dit que nous sommes des bantous. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Le thème bantou a été proposé par un Allemand à la fin du 19e siècle, un linguiste allemand, qui s'appelait Henrich Immanuel Blick. C'est un linguiste allemand. Ce nom-là a été proposé à la fin du 19e siècle, mais nous on existe depuis des années. Donc ça veut dire qu'avant ça, on nous appelait quelque chose. Mais bantou, c'est lui qui nous a donné ça. Et ce monsieur-là, ce linguiste-là, a mis en relation toutes les langues subsahariennes. Donc, il y a une langue au Congo qui s'appelle le Kikongo, où on dit moutou, en douala, c'est moutou, et en bas ça, c'est moutou, donc ça veut dire être humain, être humain. Donc, le pluriel de ça, moutou, le pluriel c'est batou, en kikongo, en douala, c'est bateau, et en bas ça, c'est boute. OK? Donc en gros, ça veut dire que le mot se découle de ça. Donc ça veut dire être humain. Et on nous qualifie, nous, comme un groupe ethnique bantou, ça veut dire qu'on nous appelle le groupe ethnique être humain. Donc ça veut dire que tout le monde fait partie de ce groupe-là. Donc ça veut dire que ce n'est pas que nous. S'ils nous appellent un groupe ethnique être humain, ça veut dire que tout le monde, la guerre entière, est bantou. OK? Donc ce n'est pas un groupe, ce n'est pas un groupe ethnique, le mot bantou. Ça découle de la signification d'être humain en nos langues. C'est ce que je voulais que même les enfants comprennent. Bantou, ça ne veut rien dire. Ça veut dire être humain. Mais avant le 19e siècle, on avait des noms génériques que je ne connais pas. OK? Donc on nous appelle les êtres humains, comme tout le monde, nous ne sommes pas les bantous. Nous ne sommes pas les bantous, mais tout le monde est bantou. En gros, c'est ça. Donc je voudrais que les enfants aussi sachent que quand ils vont entendre quelque part, vous êtes bantou, vous êtes bantou, qu'ils sachent que tout le monde est bantou. Ce n'est pas un groupe ethnique, comme on nous a fait croire qu'on est un groupe ethnique. Et vous allez voir dans Internet, les gens veulent justifier ça comme un groupe ethnique. Ce n'est pas un groupe ethnique. Ça veut juste dire être humain. D'accord? On a une identité qui se ressemble, mais ce n'est pas bantou. Je pense que c'est ceux qui ont voulu faire des généralités pour nous mettre dans un groupe, pour nous signifier qu'ils n'ont pas trouvé autre chose que de prendre quelque chose qui est dans notre langue et dire que nous le sommes. Mais c'est ça, bantou, bantou, bantou découle de ça. Et ça veut dire être humain. C'est tout. On a tous une même rancine, mais qui n'a pas le nom? Qui n'a pas le nom? C'est les blancs qui nous ont donné ce nom-là. Ok? Je ne sais pas, j'ai fait mon maximum, je ne sais pas si j'ai été convaincant, mais bon. J'ai pris l'habitude, ou de temps en temps, quand je lis un bouquin et que je sors quelque chose de très intéressant dedans, j'essaie un peu de partager avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai fini un bouquin la semaine dernière, mais qui est un peu intéressant. C'est ça, je ne sais pas si les gens voient bien. C'est en anglais. Ça s'appelle Outliers, de Malcolm Caldwell. En gros, c'est un livre qui parle des, comment dire, des hauts standards. C'est-à-dire que des gens ou des situations qui sont hauts standards, qui font en sorte que les gens réussissent ou pas. Ok? Donc, c'est vrai que dans la vie, pour réussir, il faut un peu de talent, il faut un peu du travail. Mais il y a une troisième composante que les gens oublient souvent. C'est d'où on vient et les circonstances tout au long de notre route qui font en sorte qu'on réussit ou on échoue. Donc, même avec le travail et avec le talent, souvent il y a des gens qui ne réussissent pas. Mais c'est le mélange de la troisième condition avec les gens qui se sont trouvés à travers le tarout ou les situations de la vie qui font en sorte qu'on réussit. Dans ce livre, on parle des gens qui réussissent à être vraiment aguerris dans un certain métier ou dans ce qu'ils font. Il parle de dix mille heures de travail. Donc, dix mille heures de travail continuent. Si on étale ça sur dix ans, ça veut dire que c'est mille heures par an. Mille heures par an, ça veut dire qu'à peu près on est à 82 heures par mois. Et si on ramène ça un jour, on va dire que c'est trois heures par jour à peu près pour être bon dans ce qu'on fait. Où est-ce que je vais en venir avec ça? Je parle aux parents, mais je parle aussi aux grands-parents qui nous ont rejoints il y a quelques semaines. Ça veut dire que le travail que vous avez amorcé avec vos enfants ou avec vos petits-enfants, ça sera un très long processus. Donc, ne vous attendez pas du jour au lendemain que les enfants captent dans un an tout ce qu'on est en train de faire ici. Mais toutes les petites gouttes qu'on est en train de mettre en place tous les dimanches et que vous vous ajoutez à la maison tous les jours vont faire en sorte que dans un certain temps, les enfants seront aguerris, ils seront en plein dans leur culture. Donc, c'est un très long processus, mais qui ne doit pas vous décourager, parce que pour certains, ça sera pour toute une vie. Donc, il n'y a pas de temps à ça. Donc, faites le travail que vous avez à faire tous les jours. Si vous devez parler un mot ou deux ou trois, tous les jours, ça va prendre des années, mais les enfants, au fur et à mesure, vont comprendre, vont assimiler ça. Et c'est la somme de tout ça qui va faire en sorte que dans quelques années, vous allez commencer à voir les résultats. Moi, je suis avec les miens ici, le plus petit, a eu six ans, voilà, cette semaine. Je peux vous dire que depuis le berceau, je parle avec lui. Ça ne veut pas dire que six ans après, il articule les phrases en bassin, même s'il fait déjà certaines phrases. Et il limite souvent en parlant en bassin. Donc, c'est déjà un début, c'est déjà très très bien. Et le grand aussi, il connaît plus de vocabulaire que le petit, donc il parle aussi, il entend. Donc, mais on n'est pas encore au stade où il va tenir une conversation avec moi, mais ils entendent. Donc, c'est un processus. Donc, ça fait six ans déjà. Donc, ça continue. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais vous dire, que tel est bon, vous êtes dans le bon rythme, mais ça sera un très long processus, mais voilà. À la fin, nos enfants vont nous remercier par rapport à ce qu'on fait. Ils vont comprendre ce qu'on est en train de faire. Dix ans après, vingt ans après, ils comprendront pourquoi on s'est donné cette peine-là à être ici tous les dimanches et qu'à la maison, vous leur parliez quelques mots. Ils comprendront pourquoi on a fait ça. Et même dans nos tombes, ils vont nous remercier. Ok? Donc, c'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire.